Bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture de poupées et aujourd'hui il s'agit de ma première L.O.L.O.M.G et du coup il s'agit de Ronelicious. Je l'ai acheté sur Amazon à 36,78. Donc ça va être la découverte pour moi mais j'avoue que celle-là donc elle me donne envie alors parce que j'adore Vanessa dans les Rainbow High au niveau de ses tresses j'adore ses cheveux et j'adore son pantalon que j'ai vu d'autres personnes mettre aussi sur les Rainbow High et du coup je me suis dit que c'était une bonne première poupée L.O.L.O.L. Donc alors par contre comme je dis c'est la première fois donc si j'ouvre pas bien et tout ça je suis désolée mais comme je dis je ne sais pas trop comment l'ouvrir donc il y a marqué des balles bien sûr il y a une mouche parce qu'il y a les fenêtres ouvertes ou les portes fenêtres ouvertes au niveau du balcon parce qu'il fait trop chaud d'ailleurs il y a un ventilateur qui tourne aussi parce que vraiment il fait trop chaud mais j'avais trop envie de l'ouvrir celle-là d'ailleurs peut-être que la suite de la vidéo sera filmée à un autre moment mais du coup alors la boîte donc on a déballé paroles de la chanson il y a 25 surprises c'est aussi d'ailleurs les musiques remix parce qu'elle était déjà sortie apparemment si j'ai bien compris et cela du coup c'est la remix tourne le disque pour que la musique joue deux looks à la mode agence et associé donc on voit le vinyle ici sur le côté on voit une des petites derrière on voit les quatre de la collection collectionne pour compléter mon look ok oui j'avais vu un truc par rapport au fait qu'elles étaient meilleures amies les deux et que du coup pour compléter les looks des deux il fallait avoir les deux poupées donc j'ai pas trop compris ce que c'était que ça je sais pas trop si vous savez parce que je voulais pas trop regarder sur internet pour pas... donc oui voilà featuring Lone Star ici donc ouais je voulais pas trop regarder forcément pour ne pas pas trop me spoiler parce que comme d'habitude je veux découvrir en vidéo il y a une petite poignée elle est en plastique rose alors du coup je vais peut-être commencer à l'ouvrir en vidéo donc parce que il y a un truc on peut la sortir ici et mais je ne sais pas du tout ce que ça va donner j'espère qu'on entend pas trop la mouche moi j'aime distrait du coup une mouche qui me tourne autour voilà quatre scotches enlevées est-ce que du coup logiquement dans le sens peut-être ouais en fait c'est comme ça qu'on sort là vous pouvez commencer là dedans je sais pas trop comment enlever le vinyle je verrai pour plus tard mais du coup il faut que ça se présente comme ça du coup c'est ce pantalon que j'adore il y a déjà un truc qui tourne ah en fait c'est parce que hop attendez je vais baisser la caméra alors on dirait que c'est ici qu'il faut mettre le vinyle pour le faire tourner il y a déjà des surprises ici ok alors je vais essayer de sortir le vinyle du coup et je reviens alors en fait je vais vous montrer comment ça se sort on sait jamais si vous savez pas donc pour ne pas abîmer la boîte donc il faut enlever les petits scotches ici donc les couper puis ça s'ouvre comme ceci et on peut sortir le vinyle et du coup ça se présente comme ça on est juste d'un mix et après il faudra le mettre ici mais il y a un truc en fait je crois que c'est pour plus tard qu'il faut faire ça alors je vais mettre le vinyle sur le côté pour ne pas l'abîmer parce que hop voilà on est venu au mode emploi on voit que le tourne disque ici il faut ouvrir le tiroir et tout ça mais je pense qu'il y a des surprises à l'intérieur donc je pense qu'on va le faire après parce qu'il y a une languette à tirer du compartiment à pile pour que ça passe de la musique donc voilà et oui il y a des socles et tout ça du coup on va voir ça donc il y a deux surprises ici alors déjà presque non derrière c'est juste noir on va sur les côtés la couleur et tout ça oui il y a deux boîtes surprises ici donc logiquement il faut les sortir maintenant hop si je les arrive je peux pas abîmer la boîte sale truc voilà voilà donc boîte noire avec Krylol EMG c'est une boîte en plastique voilà on va faire des lunettes bien sûr je ferai des comparaisons avec Rainbow High pour voir ce qui peut supporter par qui et tout ça parce que c'est quelque chose qui m'intéresse vachement alors on a 3 boucles d'oreilles je ne sais pas du tout si c'est normal mais j'ai 3 boucles d'oreilles ah non attendez non c'est pas 3 boucles d'oreilles alors il y a 2 boucles d'oreilles comme ceci ça fait comme si c'était des écouteurs on dirait un peu non je trouve que ça ressemble à des écouteurs et ça c'est un collier et on a je ne sais pas si c'est des chaussettes ou c'est peut-être des soit des mitaines sans juste les bras quoi soit des chaussettes je ne sais pas je pense plutôt des mitaines sans sans les mains et une montre où il y a écrit LOL dessus ah oh attendez c'est peut-être 7h07 il s'écrit très très petit je ne sais pas exactement est-ce qu'on le voit mieux c'est peut-être 7h07 ouais remix track ouais 7h07 et après il y a quand même play bouton de ouais de lecture et ensuite on a ça je ne sais pas ce que c'est un un truc pour pour faire de la musique pour faire de l'édition de musique j'imagine ou enregistrement de musique je ne suis pas sûre à 100% du coup le papier dans lequel c'était c'est un papier comme ça je ne sais plus comment ça s'appelle cette matière mais là c'est un espèce de papier vraiment sympa je vais remettre tout ça dans la boîte pour l'instant pour ne rien perdre c'est mieux j'aime beaucoup le fait que ça vienne dans des petites boîtes parce que ça c'est réutilisable après ensuite une autre boîte et c'est la boîte à chaussures c'est trop bien fait il y a même écrit la taille des chaussures ce que c'est l'image j'aime beaucoup désolé si vous entendez je ne sais pas si c'est un avion ou un hélicoptère bien sûr qui passe là le même papier et aussi les chaussures chaussures plateforme mais il y a l'ouverture derrière c'est bien très détaillé les deux sont exactement les mêmes bonne qualité d'ailleurs si vous ne connaissez pas même si je ne pense pas que vous connaissez quand même ces poupées parce que bon elles sont quand même très très connues c'est mais peut-être que vous ne savez pas mais c'est la même marque qui fait les rennes brailles donc c'est je m'attends à autant de qualité puisque les deux sont faits par les mêmes et les au final les lol omg sont sortis avant donc c'est parti on ouvre le tiroir voilà la poupée voilà le tiroir là par contre du coup il y a tout le déballage à faire et tout ça je vais la sortir de la boîte et je reviens pour déballer les vêtements bon voilà j'ai tout sorti de la boîte je vous montrerai l'intérieur de la boîte après donc elle vient avec un petit magazine ou un petit papier papier avec du coup volume 5 avec un QR code à scanner alors je ne l'ai pas encore fait donc je ne peux pas vous dire ce que ça fait mais du coup vous pouvez le scanner si vous voulez voilà elle vient avec une brosse je ne sais pas du tout si la forme des brosses change en fonction des poupées puisque comme j'ai dit c'est ma première et je n'ai pas trop regardé d'ouverture non plus ensuite voici le bas du socle et une des particularités c'est qu'il y a les morceaux qui sont emboîtés ici dedans il y a plusieurs morceaux comme ça voilà la barre du socle donc on met la barre et si on met ce truc là en fait ça fait un siège et si on met celui là c'est le socle normal je trouve ça vraiment sympa c'est original et du coup on peut le positionner comme on veut voici la poupée moi je la trouve jolie il y a Midona qui reprend qui regueule en même temps il est 13h22 et on leur donne en fait on leur redonne des croquettes au niveau des repas et on a toujours pas mangé du coup elle a faim on rationne un petit peu parce qu'elle est un peu trop grosse du coup elle est pas contente voilà son visage donc bien sûr elle est trop pour les boucles d'oreilles vu qu'elle vient avec des boucles d'oreilles alors s'articuler mais juste gauche droite ou ? j'arrive pas trop à savoir si je crois que c'est juste gauche droite voilà on a un petit souci au niveau des cheveux il y a une mèche qui a l'air d'avoir été coupée ici à la racine et voilà la mèche qui continue ici donc je vais devoir lui arracher ça de toute façon je vais devoir lui refaire ses tresses et tout ça parce qu'il y a quelques petits soucis quand même je sais elle vient avec un haut camouflage elle est vachement lourde j'ai l'impression après je sais pas j'ai pas une red braille là dans la main pour savoir pour comparer je comparerai aussi bien sûr les corps et les articulations des deux mais en tout cas les mains sont molles et au niveau de l'articulation on peut pas on peut pas on peut pas ouvrir plus que ça non on peut pas monter le bras plus que ça sinon après oui tourner le coude comme ça les mains les mains peuvent s'enlever mais les mains sont molles et elle a des ongles longs et ça j'adore les mains sont très jolies je trouve elle a pas d'articulation du bout des genoux ça ça me dit que potentiellement en fait c'est une articulation ah oui c'est une articulation qui qui claque mais je ne sais pas si je peux le faire une autre fois donc je préfère ne pas le faire peut-être que quand je reviendrai je saurai parce que je pense que je vais filmer juste la première partie où j'ouvre les vêtements et je vous montre la poupée ne pas écarter les jambes elle peut se mettre comme ça ah si elle peut écarter un petit peu mais c'est plus elle peut croiser les jambes comme ça c'est un petit peu articulé mais je veux pas trop tirer dessus au cas où j'abîmerai donc pour ça pour savoir complètement et pour pouvoir bien comparer avec les les rennes bon je pense que je regarderai une autre vidéo pour être sûre je crois que alors je vais la déshabiller vite fait parce que je suis curieuse c'est bien ça elle a des tétons en fait ça fait très bizarre au niveau des poupées du coup elle a des tétons du coup c'est réaliste hein je ne sais pas comment c'est en dessous alors on va le voir hop ah là un autre on a quelque chose de peint en dessous voilà les hanches il faut que la matière aussi on a des donc oui c'est peint en bas ouais c'est juste que c'est peint beaucoup plus bas donc on peut mettre des des vêtements beaucoup plus bas voilà un peu c'est différent j'aime bien j'aime beaucoup d'ailleurs ces sous-vêtements qui crée de l'OMG dessus c'est pas comme tout ensuite elle vient avec trois poches de vêtements on peut juste commencer avec un des trucs donc c'est un espèce de papier mais ça peut être ouvert de ce côté et je crois qu'on peut sortir les vêtements sans sans abîmer le truc et du coup pouvoir garder la poche si j'ai bien compris mais je ne suis pas sûre que je vais y arriver ça va c'est moins fragile que ce que je pensais donc oui c'est sortable c'est sortable voilà et du coup après on peut le réutiliser et remettre les vêtements dedans donc hop les cintres sont différents de ceux de Red Bow High parce que là c'est des cintres pour tenue je sais pas c'est original voici un haut avec tous les détails que je reconnais des Ren Boy donc il y a plusieurs matières jean ça c'est sweet donc une vraie capuche ça c'est une fausse poche ici aussi donc ici c'est en tissu écrit plein de trucs dessus mais un rôle vibe crew je ne sais pas exactement tout ce qu'il y a écrit mais oui il y a écrit plein de trucs dessus et c'est métallisé un peu doré c'est vraiment sympa c'est vraiment sympa j'aime beaucoup mes trois poches sont dans des c'est des matières ah c'est des matières non des motifs différents donc la musique ou live music la tenue jean avec un haut en jean et une oui vraiment sympa de vraie poche derrière il y a toujours le truc pour que la jupe ne se mette pile au bon endroit mais je ne sais pas ce qu'ils ont fait voilà je vais devoir la sortir par en haut la jupe hop le haut est comme ça c'est une vraie poche aussi ici plein de petits détails de boucles et tout c'est pour que ça tienne bien dessus et que ça ne tombe pas mais du coup c'était un peu bizarre hop ça c'est une fausse poche oui ça c'est une fausse poche en même temps c'est fait comme si c'était plusieurs jeans cousus ensemble et c'est vraiment du coup plusieurs plusieurs trucs cousus ensemble c'est vraiment bien fait j'aime beaucoup et le cintre c'est la même chose mais bien de couleurs la dernière tenue avec ce qui m'intéresse le plus au final le fameux pantane j'adore je ne m'attendais pas à ça comme matériau je m'attendais à plus de façon jean mais c'est un matériau un peu brillant, fin et vachement lisse ça fait comme un petit harnais ici en haut vraie poche ici et ici des lanières qui tombent une chaîne je crois que c'est vraiment en métal je suis pas sûre à 100% ça c'est une vraie poche ici dans laquelle la chaîne va avec le rabat comme ça écologiquement l'autre aussi de l'autre côté ouais trop bien derrière il n'y a pas de poche j'adore trop beau ce pantalon bien large j'adore la prochaine fois que je reviendrai donc ce que je vais faire en premier je pense je sais pas ce que je vais faire en premier mais en tout cas je sais qu'il faut que je vous montre les deux tenues et que je compare avec je pense avec Vanessa du coup vu qu'elle a des tresses aussi je vais comparer les deux donc comparer elle et Ren Bray donc la Vanessa ça et du coup voici comment elle peut s'asseoir dessus et quand je reviendrai aussi je me serai renseignée par rapport aux tenues et par rapport au fait qu'on a pas toute la tenue si on a pas les deux je sais pas trop ce qu'il se passe avec ça donc je vais aussi regarder pour ça mais vous ça va être dans la même vidéo mais moi ça va pas être le même jour c'est juste que là j'avais trop envie de l'ouvrir et de bah de bah de la déballer quoi de pouvoir l'avoir alors j'ai oublié de vous montrer je voulais faire ça un an de partir aussi l'intérieur de la boîte qui est comme ceci bon désolé j'ai oula bon elle est tombée donc l'intérieur et bien pour pouvoir la ranger déjà c'est sympa et ça fait un joli fond pour les photos et tout c'est sympa et donc ici on voit la languette pour la musique du coup on peut l'enlever comme ceci il faut avoir ça on peut mettre le pignet et bon du coup quand ça tourne ça fait de la musique mais je ne sais pas du tout si je peux le laisser dans la vidéo si je peux pas le laisser dans la vidéo je suis désolée vous l'aurez pas entendu mais en tout cas faites moi confiance quand on tourne le le CD le vinyle ça commence à faire de la musique donc voilà et c'est apparemment une partie de la musique et pour avoir la musique en entier bah faut les 4 poupées quoi donc c'est un peu bizarre comme truc mais ok mais mais le vinyle est joli par contre ça je trouve mais après du coup ce n'est pas un vrai vinyle quoi c'est juste si vous ouvrez aussi le tiroir la musique fait ça fait plus de bruit mais oui en fait il n'y a pas besoin vraiment de mettre le vinyle dessus pour avoir la musique il suffit de tourner ce truc là et ça commence à faire de la musique voilà c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti j'ai comprément c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501